Les troubles de l'alimentation Les troubles de l'alimentation sont des maladies graves, caractérisées par des symptômes physiques et cognitifs, qui peuvent entraîner des conséquences profondes sur la santé et la qualité de vie globale de la personne. Ces troubles comprennent la boulimie, l'anorexie, l'hyperphagie boulimique et les autres troubles spécifiés de l'alimentation et des conduites alimentaires. Ils se développent souvent pendant l'adolescence, mais peuvent apparaître à tout moment au cours de la vie. Les troubles de l'alimentation affectent à la fois les hommes et les femmes, mais sont plus souvent diagnostiqués chez les femmes. Selon l'Agence de la santé publique du Canada, environ 3 % des femmes seront atteintes d'un trouble de l'alimentation au cours de leur vie. La boulimie nerveuse se caractérise par des accès hyperphagiques réguliers, suivis de comportements compensatoires. Les accès hyperphagiques se caractérisent par l'absorption d'une grande quantité de nourriture pendant une courte période, accompagnée d'un sentiment de perte de contrôle. Les comportements compensatoires sont des stratégies qui visent à se débarrasser des calories indésirables. Ces stratégies peuvent inclure des vomissements volontaires, l'abus de laxatifs, l'usage de diurétiques, l'exercice physique excessif, la diète totale, jeûne. Les personnes atteintes de boulimie perçoivent la forme de leur corps et leur poids comme des éléments déterminants de leur estime personnelle. L'anorexie est caractérisée par une perte de poids importante due à une privation de nourriture, une peur extrême de gagner du poids ou de devenir gros ou grosse. L'impression d'être obèse et la perception que la forme du corps et le poids sont des éléments déterminants de l'estime de soi. Certaines personnes atteintes d'anorexie ont des excès hyperphagiques et ont recours à des comportements compensatoires. L'hyperphagie boulimique se caractérise par des épisodes récurrents de consommation abusive de nourriture. Par contre, elle se distingue de la boulimie par l'absence de comportements compensatoires. Les personnes qui souffrent d'hyperphagie boulimique déclarent souvent se mettre au régime entre les accès hyperphagiques. Ce comportement alimentaire est nettement différent des diètes totales et des restrictions alimentaires extrêmes qui sont fréquemment observées dans le cas de la boulimie. Les autres troubles spécifiés de l'alimentation et des conduites alimentaires forment la dernière catégorie de troubles de l'alimentation. Ils englobent les personnes qui ne répondent pas à l'ensemble des critères des troubles de l'alimentation et des conduites alimentaires décrits ci-dessus, mais qui présentent tout de même des symptômes qui perturbent leur vie. Les troubles des conduites alimentaires ressemblent aux troubles de l'alimentation car ils nuisent à la santé physique et au fonctionnement cognitif. Toutefois, il s'agit de perturbations des comportements liés à l'alimentation. Le pica, le méricisme et le trouble d'alimentation sélective et ou d'évitement sont des troubles des conduites alimentaires. Les troubles de l'alimentation surviennent habituellement lorsque des difficultés sous-jacentes, des problèmes émotionnels ou interpersonnels ou les difficultés de la vie dépassent la capacité d'adaptation de la personne. Dans une telle situation, et ce malgré de graves conséquences pour la santé, les troubles de l'alimentation peuvent avoir une fonction utile dans la vie de l'individu. Ils peuvent améliorer l'estime de soi, être un moyen de communication, répondre à un besoin de contrôle ou être une façon d'éviter les émotions douloureuses. Le traitement peut être individuel ou en groupe, en consultation externe, à l'hôpital ou en établissement de soins. Les traitements efficaces abordent la question de la motivation et favorisent l'acquisition de compétences qui soutiennent la modification du comportement. Ces thérapies aident les patients à évaluer les avantages et les inconvénients du changement, à explorer le rôle fonctionnel du trouble de l'alimentation, à acquérir une tolérance à la détresse et à développer leur affirmation de soi. Les thérapies dont l'efficacité est démontrée scientifiquement sont la thérapie cognitivo-comportementale, la thérapie interpersonnelle, la thérapie comportementale dialectique et la thérapie familiale. La thérapie cognitivo-comportementale met l'accent sur les relations entre les pensées, les émotions et les comportements qui contribuent aux troubles de l'alimentation. La thérapie interpersonnelle se concentre sur l'amélioration des relations et du fonctionnement social dans le but de réduire les comportements alimentaires problématiques. Dans les thérapies comportementales dialectiques, on enseigne aux patients des compétences liées à la pleine conscience, la tolérance à la détresse, la régulation émotionnelle et l'efficacité interpersonnelle. Les approches familiales visent à aider les membres de la famille à travailler ensemble pour surmonter le trouble de l'alimentation. Le traitement pour la boulimie et l'hyperphagie boulimique qui reçoit le plus grand soutien empirique est la thérapie cognitivo-comportementale. Des recherches sur les traitements à préconiser pour soigner l'anorexie sont en cours. Une approche globale qui aborde la motivation, la reprise de poids et les problèmes psychologiques sous-jacents est recommandée. Il a été démontré que la thérapie familiale est une composante essentielle du traitement des jeunes anorexiques. Vous pouvez consulter un psychologue agréé pour savoir si une intervention psychologique peut vous aider. Les associations provinciales et territoriales de psychologues et certaines associations municipales de psychologues offrent des services d'aiguillage. Pour connaître les noms et les coordonnées des associations provinciales et territoriales de psychologues, veuillez vous rendre à l'adresse suivante. Merci d'avoir regardé cette vidéo !